Cinquième danse, énigme. La nièce du premier ministre de Tonton est-elle sa cousine ? Voici Pascal Recart, qui parle vrai, qui parle d'amour, qui parle tout court. Écoutons la Recart du 7ème art. Pascal Recart, bonsoir. Non, avant tout, tu te doutes bien. On va te parler de Michel Recart. Tu t'en doutes quand même. Bon, alors c'est très bizarre parce que pendant des années, on a lu partout. C'était le frère de ton père, donc ton oncle. Et dernièrement, enfin pas dernièrement, mais il y a quelques mois, j'ai lu un papier dans VSD. Ou alors là, cette fois, on expliquait que c'était le cousin de ton père, donc en quelque sorte ton cousin. Mais alors, c'est bizarre quand même, parce que toi, à l'époque, on écrivait que c'était ton oncle, tu ne démentais pas. Non, non, ce qui s'est passé... Mettons les choses au point. On va mettre les choses au point. Je me souviens, c'était en disant 81. Avant, non, avant 80. Je commençais à faire du cinéma depuis 78. Je viens du théâtre. Donc, j'arrive au cinéma, je sors mes premiers films, l'esprit de famille, etc. Effectivement, on m'associe tout de suite à Michel. Effectivement, il fait partie de ma famille, puis c'est en plus quelqu'un de bien. Je veux dire, je m'appellerais Le Pen, ce serait plus difficile. Mais, et tout de suite, on m'a fait dire des choses, quoi. Tu sais, souvent les journalistes, ils disent, ils te mettent entre guillemets tes propos. Michel Rocard est un con, des choses comme ça. Et j'avais été outré, outré, parce que... Tu n'avais pas dit ça, quand même. Mais non, quelle question. Et par rapport à ça, en plus, je ne connaissais pas très bien Michel. Bien qu'on ait été, on est de la même famille, il a été très proche de mon père. C'est grâce à lui que je connais mon père. Mon père est mort quand j'étais toute petite. Et c'est grâce à Michel que j'ai appris à découvrir mon père. Et à ce moment-là, j'avais écrit à Michel en me disant, bonjour, Pascal, je suis la fille de Jacques, etc. Je voudrais vous rencontrer, parce qu'on me fait dire des choses sur vous, auxquelles je ne pense pas du tout. Et puis, je trouve ça grotesque. Et puis, j'ai envie de vous voir et j'ai envie de vous... Et il m'avait appris tout de suite, allô, cousine, viens voir, et tout. On avait tous fait... Oui. Et on avait passé une journée merveilleuse ensemble. On avait beaucoup parlé. Et bien sûr, la petite cocotte de 18 ans qui arrivait à essayer de dire... Moi, je n'ai jamais dit ça. Je me disais, mais bon, on connaît les journalistes, hein, donc... Et les gens avaient repris cette idée que j'étais la nièce. Or, bon, on a beau parler, les propos sont changés. Et bon, avec qui ? L'important, c'est que moi, je sache qui il est et qui je suis. Moi, j'ai quand même lu le frère de mon père, dans des interviews que tu faisais, le frère de mon père. Par rapport à mon père... Non, donc c'est ton cousin. C'est ça ? C'est le... Je suis sa cousine. Oui, oui. Mais quand vous étiez petit, dans la famille, là, quand vous étiez toute petite, encore plus petite que maintenant, vous alliez en vacances à Saint-Pierre-de-Quibron, dans le Jura, tout ça. Tu le voyais quand même, là ? Moi, j'ai... Je veux dire, j'ai 6 ans de ma vie qui sont... qui sont effacés. J'ai vu l'accident de mon père dans cette maison, avec toute la famille et tout. Et à partir de ce moment-là, moi, il y a 6 ans qui ont disparu complètement. Donc, c'est aussi l'envie d'aller chercher là-bas sur la mémoire, la mémoire, ma mémoire à moi, et d'aller rencontrer quelqu'un aussi qui t'apprenne qu'il était, qui était mon père. Donc, besoin de recontacter sur la mémoire. J'ai remis les pieds à Saint-Pierre cet été. Ça faisait 15 ans que je n'allais pas... Tu n'as pas de souvenirs de l'époque où tu rencontrais Michel Requin, là-bas ? Je n'ai absolument aucun souvenir de cette période. C'est étonnant. J'ai seulement le souvenir du bateau, de l'accident, et c'est tout, quoi. Et ça, c'était très troublant. Alors, tu as dit une fois... Tu vas peut-être me dire que ce n'est pas vrai, mais enfin... Et je ne vote pas parce que je n'ai pas le temps de m'intéresser à la politique. Ça, c'est vieux. Ça, ça doit être très vieux. Parce que... Tu as changé d'avis, maintenant. Ah oui, oui. Puis je suis quelqu'un qui vote. Tu votes pour qui ? Je vote socialiste et j'ai dérivé un petit peu sur les écologistes. Je suis pro environnement, nature. Oui, oui. Pourquoi tu as été déçue par les socialistes ? Ah non, pas du tout. Je voudrais bien qu'on crée un socialiste vert. Voilà. Voilà. Alors, une fois, tu as dit un jour, il sera président. Ah, mais qu'est-ce qui est ce qu'il a dit ? C'est étonnant. Les journalistes, ils reprennent les choses, mais ils inventent beaucoup. Ah bon. Mais j'espère qu'il sera président. Il y a une nuance de taille. Tu voteras pour lui ? Oui, je voterai pour lui, c'est lui. Qu'est-ce que... Ça changera de ta vie, tu crois ? Non. Mon nom m'a jamais servi. Il m'a plutôt desservi à une certaine période. Pourquoi ? Comment, par exemple ? Non, on ne va pas rentrer dans le détail, mais mon nom m'a desservi. Mon nom m'a desservi à un moment donné. Absolument. Pourquoi tout le monde aime bien au quart en France ? Oui, mais non. À un moment donné, non. Ça a été un truc curieux. Je disais, mais attention, lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Attention. Mais qu'est-ce qui... Ça se passait comment ? Par rapport à des contrats qui n'arrivaient pas. On doit mettre en scène qui te choisit. Puis bon, les signatures des contrats, ouais, ouais, hein. Ah bon ? Et puis t'apprends après des trucs un peu glauques. Bon, effectivement, je dis, c'est dégueulasse. Mon nom ne me sert pas. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'il ne me desserve pas. Et puis... Ouais. Parce que je suis profondément rocard. On m'avait dit, mais à un moment, au début de ma carrière, tu ne veux pas changer de nom. Je dis, mais... Au contraire, je tiens à mon nom, vraiment, mes origines. Je m'y accroche. Tu crois que c'est bien que les gens te voient à la télévision et disent, tiens, c'est la cousine de Michel Rencard ? Tu crois que ça lui fait du bien pour lui ? Je voudrais lui poser la question. T'es quand même arrivée à te faire un prénom, il faut bien le dire, quand même, parce que t'es connue, quand même. T'es aussi connue, qui, pratiquement, non ? Non, quand même. Tu as toujours dit, je veux avoir ma part du gâteau. T'es ambitieuse ? Ah non, ça n'a rien à voir avec l'ambition. C'est que j'aime la vie. La part du gâteau, j'ai envie de me la tailler. À 16 ans, t'as monté une pièce. Tu l'as écrite, tu l'as montée. Connerie Archibald. Oui, c'est ça. C'était quoi, l'histoire ? C'était compliqué. Au départ, ce sont deux personnages. Ça a été joué par deux filles, puisque je l'avais écrite pour une année et moi. Justement, un peu comme l'idée de gâteau, des gens qui viennent là, qui se font beaucoup de foudre et tout, puis on leur dit, on vous a payé pour trois quarts d'heure, il faut y aller. Alors bon, on dit, on va faire les clowns. Et puis, donc, il y avait... Au départ, ça parlait très, très gai. Je faisais du saxo, des claquettes, c'était du délire. Puis à la fin, c'était, bon, c'était une introspection, puis ça allait de plus en plus mal. Et puis après, c'était le blanc, le neutre. Arrivait à retrouver l'armonie. Une intello. Je ne sais pas, ça dépend. J'aime apprendre, disons. Ça ne refroidit pas les mecs, les filles trouvent un intello, non ? Je ne sais pas. Il faut leur demander, ça. Il faut leur demander. Bon, alors après, il y a eu le mariage de ta sœur, par contre, elle, je ne sais pas si elle a un intello ou pas, mais en fait, elle s'est mariée. Et alors, c'était dans une église, comment ? Vous n'êtes pas protestant ? Il y a une partie de la famille qui est protestante, une autre partie qui est catholique. Et toi, tu as lu une épître à haute voix. Il y avait un réalisateur qui était là et qui t'a demandé de faire un film. Je suis sûre qu'il allait nous en dire ça. Mais c'est bien, j'adore les gens comme ça, bien sûr. Et tu as fait la frisée au lardon. Un an plus tôt, je venais de faire un essai pour l'hôtel de La Plage qui n'avait pas marché. Vaut mieux. Oui, en tout cas, en plus, trois jours après, je jouais un spectacle, je me suis fendue la gueule, c'est le cas de venir, prendre cette pointe suture. Et donc jour pour jour, je n'aurais même pas pu faire le film. Et jour pour jour, un an plus tard, effectivement, ce metteur en scène m'a vu. Et puis après, j'ai fait des essais, puis ça a marché, puis j'ai fait la frisée au lardon et j'ai enchaîné tout de suite après l'Esprit de Famille qui a été deux films qui sont sortis en même temps. Tu avais pas 14-15 ans, là, non ? Mais non. Combien ? J'avais 18 ans. Ah, 18 ans déjà ? 18 ans. Alors depuis, tu as fait combien de films ? 25, 30. Mais le cinéma était les deux. Oui, oui. Sur la 5, c'est pareil. Bon, est-ce que tu es prête ? On va faire l'interview coq à l'âne. Oui, oui, vas-y, coq à l'âne. Est-ce que tu préfères Lennon ou McCartney ? Lennon. Lennon, pourquoi ? Parce qu'il y avait quelque chose de plus tendre. C'est ce que je ressens, hein. J'aime bien sa voix, sa douceur. Puis j'ai eu l'impression qu'il avait envie de changer le monde et qu'il a peut-être réussi. Et puis il est parti trop vite Est-ce que tu préfères séduire ou convaincre ? Convaincre Pour une fille c'est pas embêtant de dire ça Je sais pas, il faut demander aux hommes Dans quel lieu es-tu incapable de faire l'amour ? Dans quel lieu ? Bah ici, là devant tout le monde Ah bon, toi une comédienne s'envergne pas là Ah oui mais dans un film ça n'a rien à voir Ah tu vois sûr Un personnage, d'abord on ne fait pas l'amour en vrai Donc c'est déjà C'est décevant C'est déjà une chose quoi Mais on fait des vrais baisers On sent pas vraiment Des vrais baisers profonds Tu fais des vrais baisers profonds Ah bah oui, autant la part de gâteau, autant qu'on se la prenne Puisque là on a le droit Quelle est la plus grosse erreur de ta vie ? Bon c'est pas de venir à l'émission Je pensais encore à rien Alors ? Je sais pas, comme ça j'arrive pas à avoir une grosse erreur D'avoir voulu mourir Ah Voilà Maintenant tu regrettes d'y avoir pensé Bah c'est à dire que maintenant avec un enfant ça m'effleure même plus quoi Donc j'estime qu'on a plus le droit de mort ou de vie 8 ans ? Il y a 8 ans ? Non, on est en 80 Parce qu'à un moment donné la vie elle te part, elle te file entre les doigts et au lieu de sentir la douleur de cela tu ne la sens même plus Donc peut-être qu'à un moment donné là tu dérapes Tu as fait quoi ? Ouais j'ai voulu passer de l'autre côté là on voit pas les mêmes couleurs Mais comment ? Mais ça va Ça va ? Je suis redescendue Coup de bol Coup de bol C'est en même temps gagaspe que j'ai voulu me pendre Ah c'est bien Et une bibliothèque, le système s'est écroulé Donc c'est en même temps, et c'est justement par le riz, tout d'un coup, où il y avait un truc Ouais que je t'ai dit, non mais attends, oui C'est très romanesque vraiment Et en même temps j'ai dit bon tiens c'est, bah la vie me montre que bon bah c'est trop tard C'est pas pour moi ça Oui, passer un certain âge après c'est plus dur Quelle est ton insulte préférée ? Va mourir Va mourir, ouais Tu l'as dit quand là ? Souvent ? Non, il y a longtemps que je ne l'ai pas dit Tu ne t'énerves pas trop là, ça va Tu ne veux tuer personne ? Non, je ne suis pas quelqu'un qui marche dans les rapports de force Je déteste ça et quand il y a un rapport de force, bon Attends, on va essayer d'en parler, on va essayer de... C'est bon, on va trouver Ah oui, c'est comme ton cousin, c'est le consensus Quel est pour toi le signe avant-coureur de la passion naissante ? Un regard Quelque chose à l'intérieur du ventre Que tu n'arrives pas à maîtriser Je dis non, non, non Et puis, c'est là quoi Ça t'arrive souvent ? Non, ça n'arrive pas souvent Ça t'arrive combien de fois dans ta vie ? Trois fois Et la passion qui s'éteint ? Tu le sens raccroche ? La passion qui s'éteint, pour moi, est provoquée par un choc Par quelque chose de... Un jour, tu te dis, le mec fait un truc Ouais, mais bon, moi je suis... Il en faut ? Ah, il en faut énormément Parce que j'aime mon capacité d'aimer Et puis j'aime les gens, j'aime les amis Mes amis, je les ai depuis 25 ans Il faut vraiment te gonfler, quoi Ouais, ouais, c'est ça Mais ça arrive d'un coup ? Non, parce que je préviens, je dis attention Il y a caca sur paillasson, attention, il faut voir, quoi Tu dirais quoi de négatif sur toi ? Disons que... Il faut que j'arrête de... Tu vois, peut-être trop te convaincre Ouais Voilà Et puis c'est dire, alors Laissez venir Ouais Ton plus grand vice, c'est quoi ? Hein ? Attends, je sais pas Mon plus grand vice... Ah, de parler, peut-être Ah, je te dis que t'es bavarde Le plus indispensable pour t'endormir Oh, l'idéal, c'est le câlin Ah, bon L'idéal, c'est ça, quoi Je t'endors sans câlin, quand même Bah oui Ouais Enfin, c'est ça, quand même Ouais Oui, je trouve que c'est... Oui, c'est l'idéal C'est quand même avant de mieux jusqu'à maintenant Oui, oui, je trouve que c'est parfait, quand même C'est quoi, dans toutes les questions que je t'ai posées Celles qui t'a le plus embarrassées ? Pas embarrassées, disons j'ai eu du mal à trouver la plus grande erreur Ouais C'est ce qui t'a incité à mentir, c'est laquelle ? Ah non, je déteste le mensonge Tu n'as pas menti ? Non Non, je déteste ça et c'est... Non, non, je peux pas Il faudrait que j'apprenne le mystère et le secret Mais le mensonge, non Je sais pas faire J'ai une mère qui semble que ça se voit Elle me dit du mal Je lui dis Ouais, euh... J'essaye d'homettre Puisque je ne sais pas mentir Je suis quelqu'un qui a essayé C'est... Ça se voit tout de suite C'est de parler vrai quoi Ouais C'est bon C'est pas moi C'est bon C'est bon